Oui, concernant ce sujet-là, c'est un sujet un peu délicat, mais il faut dire que ce n'est pas trop facile en Afrique. Expliquez-vous, pourquoi est-ce que ce n'est pas facile? Voilà, je veux dire que, contrairement aux Blancs, nous, on est encore dans un stade où on ne peut pas penser à une sorte d'égalité entre hommes et femmes. Vous avez peur de quoi? Si l'égalité, ça va changer quoi? Ça va gâter quoi? Ben écoutez, ça va un peu anéantir nos traditions et nos cultures. Je prends l'exemple, moi je suis musulman, chez nous les musulmans par exemple, je ne veux pas demander à ma femme ici à la maison de prendre le dossier sur moi. Non, non, je veux la respecter, mais il y a une tradition et une culture que nos parents nous ont inculqué depuis des années. Et ce n'est pas facile quoi. On ne peut pas surmonter tout ça, tout d'un coup, vraiment. Sinon, à part la religion, vous n'avez pas de problème avec ça? Non, moi je n'ai pas de problème avec ça. Je me retraite ma femme, elle me retraite, elle sait qu'elle a des devoirs face à son mari, elle doit l'apprécier. On ne parle pas seulement d'égalité sur le plan physique, on parle d'égalité de droit aussi. Mettre les filles à l'école aussi bien que les petits garçons, accorder le même salaire à la femme qu'à l'homme, permettre à la femme d'avoir accès à des fonctions qui sont réservées aux hommes. Par exemple, cette année, lors du discours à la Nation, le chef d'État l'a annoncé, les femmes vont intégrer l'école de gendarmerie. Bon, c'est sur tous ces fonds-là aussi que le combat doit se situer à Sédina. Oui, je pense que... Voilà, si on a l'égalité des droits, c'est sûr et certain qu'on va glisser vers l'égalité tout court. C'est clair, parce que ici, la question qui avait été posée, c'est est-ce que l'Afrique était prête par rapport à ça? Moi, je pense que le chef de l'État ivoirien, en autorisant aujourd'hui les femmes à, comment on appelle ça, aller dans la gendarmerie, déjà c'est revenu un peu à l'histoire africaine, à l'Afrique ancienne. Alors, donc, moi, quand j'ai lu ça, quand j'ai écouté ça, j'ai salué la décision, parce que la femme est capable de faire tout ce que l'homme fait. Il y a des pays africains qui ont déjà démontré cela. En Guinée, par exemple, au temps de l'écouturée, jusqu'à maintenant, il y avait des femmes, j'en ame toujours. Il y avait la première femme pilote dans l'Afrique de l'Ouest, c'était une Guinéenne. Donc, déjà, l'orchestre Amazon, c'était en Guinée. Donc, déjà, il y a des chefs d'État, des panafricanistes qui ont déjà lancé le mouvement, en exotant les autres chefs d'État, ils sont revenus à l'histoire, si vous comprenez. Donc, c'est une bonne décision. Tout ce que les hommes peuvent faire, les femmes peuvent le faire. Et si une femme fait la même chose qu'un homme, ils doivent avoir la même récompense. Ça, c'est normal. On dit ça, on dit ça. Ça, c'est clair. Dans le Kuntafunga, ça existe. Voilà. En fait, c'est la méconnaissance de notre histoire. Justement. Il faut que les gens sont un peu réticents. Et quand on parle de culture, très souvent, il faut savoir qu'il y a deux stylets. On a notre culture africaine avant l'arrivée des religions. Donc, quand on parle très souvent, on parle de notre culture africaine. Voilà. Dans cette culture africaine, comme Céline a dit, il y avait des Amazones, des Beyazin. Il y avait des femmes officiers. Il y avait des femmes reines. Il y avait des femmes premiers ministres. Donc, normalement, ça ne devait pas choquer l'Afrique ou ça ne devait pas être un frein. Même à l'époque au Soudan, l'armée était réservée spécialement aux femmes. Oui. À l'époque au Soudan, l'armée. Ce sont les femmes qui protégeaient l'État. Et la garde rapprochée de certains chefs d'État. Oui. La garde rapprochée les plus... Les plus coréastes, c'était des femmes. Oui, c'est parce qu'ils ont pensé à l'histoire ancienne. Qu'est-ce que ces femmes ont emporté à l'État ? Voilà. Patrick Nidakan, vous nous rejoignez. Bonjour. Bienvenue sur votre plateau. Patrick, ça va ? Oui. Bonjour, Mohamed. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour aux internautes, comme toujours, bien sûr. Beaucoup de réactions sur la toile, en tout cas concernant ces trois sujets qui ont été élaborés et décortiqués durant le mois de janvier. Quelques réactions déjà pour le premier jet d'intervention de Seydina. D'accord. Le premier jet d'intervention, il faut dire que tout le monde est quasiment colonisé, permettez-moi l'expression, par Seydina. Au départ, c'est vrai, il y avait quelques réticences qui trouvaient qu'il était un peu trop radical par rapport à ses déclarations. Mais finalement, tout le monde a fini par adhérer. Et je reçois seulement des salutations à Trécia Seydina qui l'encourage dans son combat qu'il mène. Je ne vais pas donner de nom pour ne pas frustrer certains, parce que je ne pourrais pas faire cette liste exhaustive. Il faut dire que la majorité de nos internautes aujourd'hui ont compris le combat mené par nos panafricains présents sur ce plateau. Plus de 5 000 abonnés en temps réel. Ces abonnés sont vraiment actifs à chaque fois que le programme est lancé à 13h15 en temps universel sur RTI2. La suite avec Seydina va concerner la préservation du patrimoine culturel africain. On l'écoute. C'est bon parce que quand on dit qu'on n'a pas d'histoire, nos parents ont mis les histoires dans les marques, dans beaucoup d'objets. Mais les autres savent, les autres le savent. Parce que s'ils ont pu décrypter l'hérogryphe, qui était des dessins, ils ont décrypter aussi beaucoup de choses à partir de ces marques. Alors comme les gens veulent nous faire croire, nous sommes un peuple qui n'a pas de culture, qui n'a pas d'histoire, et l'intérêt est de garder ça là-bas et de ne pas nous faire découvrir ce genre de trucs. Et même si dans nos systèmes scolaires, dans nos programmes scolaires, on envoyait ces marques-là, on envoyait ces objets-là enseignants aux enfants, ce sont les enfants même qui allaient se tuer pour la protection de ce type. Parce que là, ils allaient connaître bien la valeur de ça, ils allaient se connaître. Vous montrez un masque à un enfant aujourd'hui, il ne connaît rien. Il a Henri. Alors, vous lui montrez le déguisement de superman tout de suite, il est heureux. L'école a sa responsabilité dans tout, parce que tout parle pas de l'école, tout parle pas des universités, ça c'est un. De deux, nous, on a vu ici, on a vu, comme on le disait la dernière fois, il y a eu Abidjan-Ville-Lumière ici. Abidjan-Ville-Lumière, comme on l'avait dit ici, si on avait peut-être profité de ces événements, de ces événements qui regroupent beaucoup de personnes, à faire des expositions, à lancer souvent certains de nos objets de valeur, je pense que les gens vont prendre conscience. Et puis, il faut que le ministère de la Culture soit un ministère technique dans ce sens. C'est-à-dire que ce ministère puisse avoir des écoles, des écoles, des universités, pour former les gens, pour éduquer les gens. C'est en fait ça. En fait, ça c'est un travail de l'occidental, ça c'est clair. Ça nous maintenant, africains, de donner encore la meilleure dimension de la culture, donner la meilleure définition de la culture. Parce que je n'ai pas cité de marque ici, mais quand on parle de la culture française, il y a des marques de véhicules qui sortent. Quand on parle de la culture japonais, il y a des marques de véhicules qui sortent. Il y a l'invention qui est partie de la culture, en ce qui est la science. C'est à nous, parce que le reste de l'Africain, c'est qu'on laisse trop, comment on appelle ça, nos biens, nos savoirs jugés par les autres. Il faut que les autres disent que c'est comme ceci, pour que nous, nous adhérons. C'est pour ça que maintenant, il fallait qu'avant, avant que l'UNESCO dise que tel est le patrimoine, c'est-ci, il faut que nous-mêmes, africains, nous-mêmes, on est notre organisation aussi, qui classifie nos patrimoines, c'est ça. Parce que l'Africain attend tout de la communauté internationale. Et pourtant, on ne fait même pas partie de la communauté internationale. La protection de notre identité. On a déjà une brigade culturelle ici en Côte d'Ivoire. Non, 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 la brigade culturelle qu'on a, c'est la brigade de Burida. Bon, ce n'est pas une brigade qui est aussi équipée que ça. C'est une brigade, je ne sais pas si, cette brigade a toutes ses capacités d'agir. Elle fait tout ce qu'une brigade fait, fait des enquêtes, des investigations, des arrestations. Non, non, là, je suis désolé parce que si c'est là, on ne le voit même pas du tout parce que partout, on voit les objets trafiqués de la culture qui sont vendus. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que nos États... Voilà, 2242-54, réaction depuis les États-Unis d'Amérique. M. Meïté est en direct avec nous. Meïté, bienvenue. Bonjour. Bonjour, ça va bien, Meïté ? Bonjour, M. Ahmed. Vous avez un problème là. Vous m'écoutez ? Oui, on vous suit, M. Meïté. Oui, l'émission me plaît tellement que chaque fois que je résiste à appeler, mais je ne trouve pas la ligne. Je n'ai jamais équipé. Oui, parce que le standard est sollicité à outrance. Bon, là, vous avez la ligne, on vous écoute. Vous avez le choix entre trois sujets. Oui, mais... Allô ? Alors, vous êtes en direct. M. Meïté, vous m'écoutez ? On vous suit. Oui, l'émission, mais vraiment, ça me plaît là. Ça fait plus qu'il est de la ligne, de la ligne tellement équipée. Alors, vous m'écoutez ? OK, M. Meïté, vous pouvez réagir à l'un des sujets. Il y a le sujet concernant l'égalité de la femme et de l'homme en Afrique. À présent, nous sommes sur le sujet de la préservation ou la protection du patrimoine culturel africain. Quelle est votre opinion sur... You have no time. D'accord, on a quelques soucis avec Meïté. Bon, le temps que tout rentre dans l'ordre. Seïdina, pour la protection du patrimoine culturel africain, il y a des actions qui sont menées. Il y a une prise de conscience générale. Des actions sont menées pour faire en sorte que le patrimoine ne soit pas pillé ou encore ne soit pas galvaudé. Ces actions-là, je veux dire, rencontrent une approbation sur vous, tout d'abord. Bien sûr, je suis très heureux. Même si vous trouvez que ce n'est pas suffisant. Voilà, ce n'est pas suffisant, c'est ce que je vous l'ai dit. C'est-à-dire que ces actions doivent être menées depuis l'école. Je ne veux pas que ce soit des actions menées à l'aéroport, par des policiers et autres. Ça doit être mené depuis l'école. On doit avoir des jouets pour les enfants, des jouets en caoutchouc. Nous avons les V.A. ici. On doit avoir des jouets où on a les masques d'agoli, on a tous les objets d'art, que ce soit les masques, ou que ce soit les... En tout cas, tous les objets d'art africains, il faut qu'on puisse les avoir déjà en jouets. On peut les acheter pour donner à nos enfants. Ça, c'est un. De deux, il faut que dans notre circuit scolaire, dans nos programmes scolaires, il y ait une matière qui parle du patrimoine culturel africain, où il peut y avoir des interrogations, des devoirs là-dessus, des matières qu'on doit même envoyer aux examens, pour que les élèves puissent vraiment bosser là-dessus. Parce que c'est ce qui va permettre de développer le tourisme interne. Parce que si le tourisme interne n'est pas développé, on ne pourra pas vraiment lutter efficacement contre ce trafic-là. Parce qu'il faut qu'on développe le tourisme interne. Parce que le tourisme, quand il vient d'ailleurs, il paye beaucoup de billets avant de venir ici. Alors maintenant, quand il vient, il remarque, ça peut faire des affaires pour eux aussi. Ils arrivent à s'accaparer de l'objet et puis amener chez eux. Parce qu'il y a tout ceci qui... Et ce n'est pas ça qui est souhaité. Voilà, ce n'est pas ça qui est souhaité. Il faut que nous prenions conscience d'abord nous-mêmes de la valeur de nos objets. Et que ces valeurs-là, ces objets n'ont pas forcément des valeurs financières, des valeurs culturelles, des valeurs historiques là-dedans. C'est moi-même. Parce qu'un peuple qui n'a pas de patrimoine, c'est un peuple qui n'a pas de culture. Et j'ai toujours dit, un peuple qui n'a pas de culture, c'est un peuple qui n'a pas d'intelligence. D'accord. Allons au nord de la Côte d'Ivoire, à Tengrela précisément. Il est avec nous. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Mohamed. Voilà, bonjour. Nous sommes au deuxième sujet. Après l'égalité hommes-femmes, nous en sommes à la protection du patrimoine culturel africain. Vous choisissez lequel des sujets ? Bon, je trouve que les deux sujets m'intéressent, mais comment on appelle ça ? Je pense que la protection du patrimoine africain englobe aussi le premier sujet. Très bien. Alors, on vous écoute depuis Tengrela. Oui, je pense que je suis parfaitement d'accord avec monsieur Seydina, quand il dit que vraiment on doit promouvoir la culture africaine. Parce que quand on voit ce qui s'est passé en Égypte, il faut dire d'abord que l'écriture est née en Afrique. L'écriture est née en Afrique. Le fait a été retrouvé en Afrique et plein d'autres comme ça, des choses comme ça ont été retrouvées en Afrique. Pour dire que tout part à partir de l'Afrique. Quand je pense que toutes les matières premières, dont l'Occident, a besoin pour pouvoir vraiment travailler, pour pouvoir faire vraiment son développement, vient de l'Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis, l'Afrique même n'arrive pas à profiter réellement de cela. Donc, il faut vraiment une prise de conscience pour vraiment savoir que c'est à partir de l'Afrique que tout peut se passer. Et une fois que cela sera fait, je pense qu'au niveau de la culture et tout cela, comme il a dit, promouvoir vraiment la culture africaine au niveau de l'école, surtout au niveau de l'école pour que vraiment une prise de conscience soit effective, à mon avis. D'accord. Rappelez-nous votre nom. C'est M. Touré, Ibrahim Alkaya. D'accord, M. Touré. Alors, vous ne remarquez pas que généralement, dans toutes les interventions, on sent qu'il y a une prise de conscience. Peut-être que le problème est ailleurs, M. Touré. Oui, la prise de conscience est en train de... On peut dire que ça a démarré. Mais il faut vraiment une implication aussi des autorités. Je vais dire des autorités africaines surtout. Et aussi, voilà, et aussi permettre, comment on appelle ça, aux hommes de culture, vraiment de pouvoir promouvoir la culture. Comme il y a plein, plein de trucs, comme l'autre le disait tout de suite, quand on parle des villages, on voit ça en quelque chose de monstrueux. Les gens ne viennent pas au village. Il y a plein, plein de trucs comme ça. Il faut vraiment que cela change et cela interprète tout le monde. Est-ce que Tengrela souffre de ça, souffre de l'absence de bravali, d'intelligence ou encore des sites de rassemblement d'objets importants pour la culture locale ? Bon, on peut dire que Tengrela souffre de cela parce qu'il y a certaines valeurs qui sont à Tengrela ici qui sont parfaitement souvent négligées, qui sont souvent même méconnues, même, comment on appelle ça, de la population. Quelles valeurs, par exemple ? Je peux citer, par exemple, l'âme même qui a donné son nom à la cité de Tengrela, le thym. Les restes du thym sont là, mais qui sont complètement délaissés. Sous le soleil, là, il ne reste plus que quelques morceaux même du bois. Et cela est fait au vieux, au sud de tout le monde. Rien n'est fait pour pouvoir sauvegarder ces restes-là, pour pouvoir expliquer à la génération future comment la ville de Tengrela est née. Tout ça, la première case de Tengrela est là. Et beaucoup ne savent même pas que cela existe. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit être fait au niveau de cela. Et ça a commencé déjà par vous, M. Touré. Merci beaucoup. Oui, merci bien. Bonne journée à Tengrela et à tous ceux qui nous suivent avec vous à Tengrela. 22-42-54, c'est le récapitulatif. Diop, on vient d'apprendre quelque chose. Un arbre qui a prêté son nom à Tengrela, qui est en état de dégradation. C'est intéressant tout ce qu'il dit, mais moi, je dis toujours ici que Abidjan n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'après Abidjan, les villes de l'intérieur aussi existent. Heureusement pour nous que dans les... J'ai suivi tout récemment les nouvelles directives du ministère de la Culture et du ministère du Tourisme, qui sont quand même en train d'essayer de se rabattre sur les villes de l'intérieur pour pouvoir appuyer les activités de promotion culturelle sur le terrain. Ils l'ont dit, mais non, on attend que ce soit effectif. On va prendre la route de la Côte d'Ivoire. Allons-y, tout à l'heure, on sera à Jacques Ville. Voilà, c'est une question que tu as posée au monsieur tout à l'heure. Les gens sont en train de prendre vraiment conscience. La conscience est la base. On souhaiterait qu'en haut, il y ait une plus de conscience là-bas. Parce que moi, j'ai vu deux fois lors du journal télévisé, le président ivoirien recevoir des gens, mais il était en boubou, il était en boubou avec un chapeau malinqué bien. Je souhaiterais que demain encore, il soit peut-être en quittant, et qu'il soit, comme on appelle ça, dans un boubou. Pour représenter véritablement ce que c'est que la Côte d'Ivoire. J'aimerais voir les ministres ivoiriens, au conseil des ministres, tout le monde habillé en africain. J'aimerais voir l'Assemblée nationale, les députés, tout le monde en africain. Chaque député ici à l'Assemblée nationale représente une région, une région où il y a tout là-bas quand même. Il faut qu'on se décomplesse. Il faut que là-haut se décomplesse pour qu'en bas, on puisse se décomplesse. C'est déjà un bon canal de promotion. Ce qui se fait localement, ce qui se fait localement, en tout cas... Je félicite au Bassangio pour ça. J'aime bien me représenter en Bassangio par rapport à ça. Voilà, un peu d'ambiance. L'autre côté, là-haut. Nous partons sur la voie de la côtière. On est à Jacquesville avec M. Hanno. Il est avec nous. M. Hanno, bonjour. Bonjour, monsieur. En tout cas, excusez-nous, vous avez passé un temps au standard. C'est de bonnes guerres. Alors, on vous écoute. Vous avez le choix entre l'égalité homme-femme et la préservation ou la protection du patrimoine culturel. Oui, l'égalité entre femmes et garçons. D'accord. On vous écoute alors. Bon, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Oui. Et l'égalité entre femmes et garçons, je pense que les femmes n'ont pas encore compris. Les femmes n'ont pas compris. Parce que, en fait, l'égalité entre femmes et garçons, cela n'est pas à 100%. Parce que, qu'elle soit, c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Et Dieu a dit que la femme est la moitié. Mais la femme doit toujours se soumettre à l'homme. Quel que soit le titre de la femme, la femme doit se soumettre à l'homme. Mais l'égalité, c'est sur le plan intellectuel, sur le plan chose-mère. Il y a la foutue, il y a la naissance, la naissance d'un homme. D'accord. Côté égalité en femmes, il y a problème. Ça, c'est sûr et certain. Le poids de beaucoup de choses, la religion, la tradition et l'interprétation de certains textes. On parle vraiment d'égalité des droits. On est d'accord qu'un travail égal, ça l'est égal. Là, on est d'accord. On est d'accord aussi que si la femme peut faire un travail, qui est un travail dévolué aux hommes, que la femme se sent bien dedans, qu'elle puisse faire. Il ne faut qu'aucun texte n'interdise cela. Parce que si on n'en parle pas, il peut arriver qu'il y ait des métiers ou des fonctions soient réservées aux hommes seuls demain. Aucun texte en Afrique, aucune tradition en Afrique ne dit que si l'homme et la femme font le même travail, que l'homme doit être plus énuméré que la femme. Ça n'existe pas du tout. On prend le Koukan Funga, jamais ça n'a été dit dans le Koukan Funga que l'homme est supérieur à la femme, si ils ont les mêmes travaux, etc. Sur le droit intellectuel, jamais la femme n'a été empêchée d'être formée. D'ailleurs, même dans l'Égypte antique, il était intéril à l'homme de toucher même physiquement à sa femme, à débattre sa femme. Donc, la femme avait tous les droits. Et les femmes allaient à l'école. C'est pour ça qu'on a eu le premier médecin femme en Afrique. C'est pour ça qu'on a eu le premier ministre femme en Afrique. C'est pour ça qu'on a eu le premier professeur de mathématiques physique en Afrique. Donc, ça veut dire que... Vous ne dites pas de nom. Non, bon, écoutez, Tadjid, j'ai toujours dit que c'était le premier ministre Tadjid. Et Apitia, c'était le premier professeur de philosophie, femme en Afrique. Il y a la dame Pétiesse, c'est le premier mathématicien en Afrique. Donc, l'Afrique ne souffre pas de ça. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai reposé la question pour dire est-ce que le monde est prêt à revenir à la tradition africaine ? Parce que ce n'est pas l'Afrique qui est prête par rapport à ça, à accueillir ça. L'Afrique a déjà donné ça au monde. Que ce soit avant ou après, l'Afrique a déjà donné ça au monde. Voilà. 22, 42, 54, nous sommes le mardi 4 février 2014. Nous faisons le tableau récapitulatif du mois de janvier 2014 sur votre magazine. Nous en sommes à la protection du patrimoine culturel africain. Un saut du côté de Patrick pour voir sur la toile ce qui s'y passe. Voilà, je vais dire rebonjour encore à nos téléspectateurs et à nos internautes. Nous sommes aussi dans le best-of par rapport aux réactions faites sur Facebook. Et le sujet qui a vraiment attiré de l'attention, c'est bien sûr la protection du patrimoine. D'autant vraiment insister aussi sur les méfaits du délaissement de ce patrimoine. Et qu'est-ce que cela pouvait engendrer ? Nous avons une réaction de Yao Yacouba à Ouassa qui nous dit « Le délaissement de nos cultures entraîne le non-respect de l'aîné, la perte de notre identité, de nos valeurs, et conduit à une société sans histoire, sans racines et aboutit à la perdition. » « J'aime notre culture et je ne peux jamais la délaisser. » Kader Labaré Konaté nous disait aussi « L'Afrique, en délaissant son patrimoine, abandonne son histoire et perd ses valeurs. Triste pour un peuple qui désire s'affranchir. » Savané Kalilou a commencé avec une citation africaine. Amadou Mpateba disait « Un vieillard qui meurt en Afrique est une bibliothèque qui brûle. » Mon grand-père disait aussi « Si tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. » Juste pour dire que la culture est le reflet de notre identité. Le délaissement de notre patrimoine culturel aura pour conséquence la perte de notre valeur ancestrale. Pendant que Charlie Kenom aussi insistait sur les trois étapes qu'il faut éviter, sinon cela peut effacer la culture d'un peuple, il avait donné trois points bien distincts. Il avait dit qu'il y avait le meutre intellectuel, le meutre moral et le meutre physique. Par rapport aux solutions, d'autres aussi avaient apporté des solutions assez courtes, mais concrètes. La personne de M. Lange Teddy qui disait que l'Afrique doit commencer à étudier à l'école, à sa propre civilisation, pour sortir de cette ignorance qui est une mélodie conçue pour endormir les consciences africaines vis-à-vis de son patrimoine. Pendant que M. Jean-Claude R. Derheld nous disait qu'il faut mettre des structures en place pour recueillir ces patrimoines afin de les empêcher de se retrouver dans les lieux étrangers tels que l'étranger. Dernière réaction, M. Kodem Koumassi avait aussi continué en disant « La profanation et la fuite de nos objets est due à la pauvreté au manque d'engagement réel de nos gouvernants. Sinon, les structures ne manquent pas, mais toutes sont complices. » On a reconnu quelques réactions d'hier. Oui, oui. Les réactions ont été relayées qui sont revenues aujourd'hui. En termes de chiffres concernant les inégalités hommes et femmes dans le monde, les rapports sociaux entre hommes et femmes sont caractérisés, selon les pays, par des inégalités plus ou moins marquées, notamment en matière de représentation politique et d'accès aux postes de décision, de niveau de salaire et d'accès à des emplois diversifiés. Le dernier morceau choisi pour Seydina sera très court. Il s'agira d'un morceau de 27 secondes. C'était concernant le trafic illicite des objets d'art africain. Avant de nous mettre en esclavage et en polonisation, je pense qu'on a été taxé de peuples barbares, sans civilisation et autres. Mais comment est-ce qu'on peut encore revenir s'accaparer des objets de ces barbares ? Si nous laissons partir tous nos objets, on laisse partir notre histoire, on laisse partir tout ce que nous avons vécu comme événement, tout ce que nous avons vécu comme cérémonie. Par voie de conséquences, il faut vraiment prendre des dispositions. Alors, parmi les dispositions, les internautes et aussi les téléspectateurs par voie téléphonique ont suggéré la codification des objets, ce qui évitera leur dispersion à travers le monde. Et même une fois que l'objet sort du pays, l'objet pourra être retrouvé facilement. Alors, Diop, si il n'avait la parole, c'est vous maintenant. La codification, c'est une idée très intéressante. Mais on a toujours dit qu'il faut former déjà la base. Vous savez, ces objets-là appartiennent à des régions et appartiennent vraiment à des villages. Pourquoi ne pas former des gens qui sont proches de ces objets-là pour pouvoir mieux les protéger ? Pourquoi ne pas apprendre à nos enfants ce que c'est ? Ça, par exemple, à l'écran, il s'agit des archives de Tombouctou au Mali ? Oui. Et vous savez que quand j'étais plus jeune, j'étais à Mans, j'étais au collège, il y a des Français qui sont arrivés. Et j'avais fait plus de 10, 15 ans à Mans et je ne savais même pas qu'il y avait certains sites qui existaient, certains sites sacrés qui existaient au moins à 5, 6 kilomètres. Et il y a des gens qui débarquent avec toute une liste de sites. Et c'est eux, moi j'habite là, mais c'est eux qui me disent, oui, dans tel coin, il y a telle chose, il y a telle histoire derrière. Donc, il faudrait, comme Sédina l'a dit, il faudrait l'apprendre dans les écoles. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps que tous nos chercheurs et nos savants concrènent une institution des chercheurs à Tombouctou. À cause de ces 3 000 et quelques archives qui existent, qui parlent de mathématiques, qui parlent d'astrologie, qui parlent de littérature, je pense qu'il est temps que nous-mêmes n'ont pas décrypté. Peut-être qu'à la fin de ce travail-là, on pourra développer une technologie qui correspond quand même à notre environnement. Parce que c'est de la matière que nous ont... Des théories africaines. Oui, oui. Et c'est de la matière que nos ancêtres nous ont léguée, qui traîne là, qui est comme des instruments de décor. Parce que c'est le tourisme attractif. Il y a des touristes qui viennent, ils ne savent même pas déchiffrer ces archives-là. Ils voient, c'est l'ancienneté qui les intéresse. Pourtant, ces documents sont très riches. Ça peut servir à l'Afrique. Alors, Seydina, c'est vrai que tout le monde interpelle l'État, mais en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire à notre propre niveau ? Il faut qu'on fasse quelque chose pour que les lignes bougent quand même. Bien sûr, c'est ce que nous avons commencé à faire. Moi, j'ai la petite fortune que j'ai eue depuis que je suis en train de travailler. Je m'aime dans la culture. J'ai payé un centre de formation. Je donne des cours d'histoire et de culture dans mon centre. À l'Institut des civilisations noires. À Bihan. J'ai une bibliothèque là-bas, une bibliothèque d'auteurs africains qui parlent de l'histoire de l'Afrique. Donc, je pense que j'ai monté un groupe. Un groupe déjà, on fait de la musique. Tu as tiré bande. Tu as tiré bande. Donc, déjà, je pense qu'à mon même niveau, je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Donc, je pense que Diop aussi a créé un festival. Toi aussi, tu as créé une émission. Voilà, avec les jeunes. Donc, je pense que c'est nous, les jeunes, qui ne devons pas nos responsabilités. Faire face au gouvernement. Parce que si on est fort, les gouvernants vont s'incliner. Ça, c'est clair. Aucun geste. On est petit. Il faut retenir cela. Aide-toi et Dieu t'aidera. Et chacun à son niveau pourra faire bouger les lignes. Si et seulement si, il y a une prise de conscience. Et si on est sûr que de concert, on pourra aller vers l'avant. En tout cas, aucune théorie étrangère à l'Afrique ne pourra développer l'Afrique. Vous l'avez dit. Voilà, aucune théorie étrangère à l'Afrique ne pourra développer l'Afrique. Merci beaucoup. Aucun programme étranger à l'Afrique ne pourra développer l'Afrique. Merci beaucoup. L'émission a été réalisée et mise en onde par Fatou Koulibaly. On salue toute l'équipe qui a travaillé à ses côtés. Les caméras étaient tenues par Franck, Sorolidi et Patricia. On se donne rendez-vous demain pour le dernier jour du récapitulatif janvier 2014. On sera avec BDFR. En tout cas, d'ici là, on se porte bien et prenez le meilleur de votre temps. en compagnie des programmes de RTI 2. À demain, 13h15. Et va pour l'rating prepared l'آ esperoante et nous je ne, on va parer pour ses idéaux,